À l'approche de Noël, si vous voulez faire plaisir à votre petite-fille ou à votre nièce, ou si votre fille a à peu près 6 ans, je pense que vous pouvez y aller franchement sans danger. Il y a de grandes chances que vous fassiez mouche en lui offrant cette BD. Ça s'appelle Les Sisters. Alors Les Sisters, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de deux sœurs. Un sister, c'est ça. Je sais que pour vous c'est... Mais oui, c'est ça. C'est une ville. Marine et Wendy, c'est l'histoire d'un gros succès, en fait, surtout. 15 tomes vendus en 15 ans à 5 millions d'exemplaires, traduits en 13 langues différentes. Et la sortie, il y a quelques semaines, du tout dernier tome que je viens de montrer, qui s'appelle Cap ou pas Cap. Alors, vu le succès des BD, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On va faire autre chose. Voilà, on va continuer un petit peu cette histoire. Donc depuis 4 ans, il y a un dessin animé qui plaît aussi beaucoup aux petites filles. Regardez un extrait. Les invitations, tu pourrais les faire comme ça. Tu la vois, m'en disait trop bien. C'est le cœur d'une amour qui donne envie de se faire encore plus de bisous babes. Ça va pas le faire du tout ! Pas du tout ! Voilà ! Donc, elles sont très différentes, tour à tour très complices ou ennemis jurés des sœurs. Et vous savez quoi ? Si vous avez deux enfants et que ça ressemble un petit peu à votre réalité, c'est tout simplement parce que l'auteur Christophe Cazeneuve s'est inspiré de ses propres filles pour écrire ces histoires-là. Alors moi, j'avais envie de savoir pourquoi les filles aiment les sisters. Regardez. J'adore les sisters parce que c'est drôle. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Il s'appelle Juré, craché, menti. J'aime bien ce livre parce que, en fait, c'est Marine, la petite fille qui dit tout le temps des mensonges. Et moi, ça me fait très très rire. Marine, elle en bat tout le temps à Wendy et elle sait toujours comment faire. Mais à chaque fois, elle se fait prendre. C'est pour ça que j'aime les sisters. Elles sont vraiment drôles parce que ça me rappelle l'histoire de ma sœur et moi. Comme là, c'est ma petite sœur. Elle me pique mes affaires, comme vous voyez. Elle essaye d'ouvrir mon journal intime, ce qui se passe dans les BD de sisters. Les sisters, c'est très goulot ! Qui c'est qui ne connaît pas ça ? Elles s'aiment, elles se soutiennent, elles font des bêtises aussi et c'est trop rigolo. Elles font plein de bêtises, elles sont drôles. Ce qui est le plus drôle, c'est que, en fait, toutes les deux font des bêtises. Et surtout, c'est qu'en fait, avec ma sœur, c'est un peu la même histoire. Moi, je suis Wendy et elle, c'est Marine. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, elles s'identifient vraiment. Donc vous, vous avez deux filles, je crois. Et c'est un peu ça ou pas du tout ? Je n'ai pas lu les sisters, donc je ne peux pas vous répondre. En fait, c'est la petite qui en met tout le temps la grande, qui vient vouloir lui piquer son journal intime, etc. Elles ne sont pas trop, non. En tout cas, ça plaît beaucoup à, visiblement, celles qui ont des sœurs, celles qui n'en ont pas et qui aimeraient bien en avoir une, ces petites chippies. Les filles et barrières se soutiennent en rando. Non, mais parce qu'elles ont deux grands frères devant. Il faut qu'elles soient solidaires, en fait. Elles sont obligées. En tout cas, c'est apparemment assez drôle. Les sisters, le mag, c'est un trimestriel. Donc là-dedans, vous allez retrouver la fameuse histoire du journal intime et aussi plein de gags. Et à mon avis, la commande au Père Noël, il peut y avoir ça. C'est le jeu de société des sisters. Donc voilà, je vous le dis. Petite. Et je peux me permettre une remarque ? Oui, pour... Oui. Pourquoi vous dites que c'est pour les filles ? Non, non, je dis que c'est les filles qui aiment. Et pourquoi on n'a dit que les petites filles à votre avis ? Parce que c'est les petites filles qui nous envoient des vidéos. C'est le cœur de cible, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression aussi. Alors, on aimerait bien que les garçons aiment bien, mais visiblement, c'est plutôt les filles qui aiment. Il y a un théâtre.